Alors je vais faire descendre ce que je cherche Voilà, je vous ai fait un dessin Est-ce que vous le voyez ? Oui, oui, on voit Rav, est-ce que je peux poser une question en début de cours c'est lié à vos cours de manière globale J'ai cru comprendre plusieurs fois dans les cours qu'en fait le Rav parle souvent selon la Kabbalah et je voulais poser la question de ce que j'ai étudié qu'il y a plusieurs approches dans la Kabbalah aussi même chez les Kabbalistes c'est pas tout le temps une discorde chez les Kabbalistes et les non Kabbalistes il y a parfois des discords chez les Kabbalistes eux-mêmes entre eux et donc savoir est-ce qu'il y a plusieurs approches comment justement de l'étude de la Kabbalah ou comment ça marche exactement Comme dans toute chose dans ce monde nous sommes dans un monde subjectif donc en fait chacun de nous appréhende les mêmes données différemment et donc effectivement il y a aussi différentes manières de trouver et de parler de n'importe quel sujet que l'on développe même si les choses dans leur essence sont les mêmes l'exemple type est simple c'est la lumière du soleil la lumière du soleil elle ne change pas mais selon le prisme ou le massacre l'écran que j'ai mis sur ma vitre bien si j'ai mis de la couleur verte eh bien je vais recevoir la couleur d'une manière qui est colorée en vert alors que la lumière du soleil elle n'a pas changé alors effectivement dans l'accès des choses il y a aussi des différences mais malgré tout ce n'est plus les mêmes différences que vous avez dans l'Agmara par exemple où là il y a des discussions alors que dans le Zohar il n'y a pas de discussion c'est-à-dire on dit les choses d'ailleurs comme dans le Talmud de Jérusalem dans le Talmud de Jérusalem on est tellement proche de la vision intérieure des choses qu'il n'y a plus de discussion ça devient une halakha alors plus on s'approche en fait de l'essence des choses moins il y a de discussion mais toujours on respecte le prisme de chacun d'entre nous bien entendu et ça c'est très important la grande différence les différences ce sont ou bien des kabbalotes une kabbalah qui est liée au système de la kabbalah pure comme par exemple celle du Rav Charabi le Rachash liée au Arizal tout est lié au Arizal bien entendu ou bien la kabbalah qui est un tout petit peu plus basée sur la Chassidoute c'est-à-dire la kabbalah du Baal Shem Tov et tout le reste bien entendu les deux sont des géants et chacun va appréhender la chose selon son cœur comme disent les sages il faut prendre compte du cœur de chacun d'entre nous et de la manière qui l'attire le plus dans l'étude de la Torah c'est très important de faire confiance aussi à ce que nous ressentons on ne peut pas nous dire fais comme ça et c'est tout il y a fait comme ça mais selon le prisme que tu préfères l'un préfère le côté Chassidoute l'autre préfère le côté beaucoup plus cartésien et schématique de la kabbalah pure et donc il y a de la place pour tout le monde et c'est en fait en gros les grandes discussions au niveau de la kabbalah ce n'est pas vraiment des contradictions en tout cas ce n'est pas des éléments qui repoussent les autres en disant que ce n'est pas logique ou que ce n'est pas légitime d'accord ? oui mais Rav moi je ne pensais pas par rapport à la Torah du Harid je pensais même je sais que Manitou souvent il rapporte la kabbalah par exemple de Shahar et Orah qui a précédé le Harid donc la kabbalah c'est de Sepharad etc et donc là aussi on voit parfois des différences il y a des différences mais en réalité ce sont des différences qui sont essentiellement à un degré très très profond de prise de conscience de partzoufim ou bien de sphirot individuel d'accord ? c'est-à-dire qu'il y a des gens qui traitent beaucoup plus des sphères quand tu traites des sphères c'est que tu traites en fait de l'individuel et quand tu traites d'un ensemble de sphères c'est-à-dire un partzouf alors tu prends conscience d'un degré plus large donc c'est des différences qui sont des nuances très 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 poussées quand on a déjà une certaine hauteur dans l'étude ce n'est pas ce qui doit gêner au premier abord et au premier degré on est encore loin de ce genre de différence et de prise de conscience de ces différences d'accord ? pour nous à ce niveau-là de l'étude on est encore dans la base qui est commune à tout le monde de toute façon les bases sont communes à tout le monde c'est juste encore une fois sur quoi je vais mettre l'accent ou sur quoi je vais moins mettre l'accent c'est tout d'accord ? alors ok il n'y a pas de soucis si vous êtes avec moi donc on continue je vous ai donc dessiné cette fois-ci l'ensemble et on va faire une récapitulation de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez bien donc nous sommes dans l'arbre des sphirotes là on ne voit plus l'arbre on voit maintenant le fichier les fichiers ah vous ne voyez que le fichier ? c'est bizarre on ne voit plus l'arbre tout à l'heure on ne voit plus votre fichier j'ai compris alors il fallait me le dire je vais rentrer dans share new ok là vous voyez ? non non c'est toujours votre fichier toujours pas donc c'est le fichier que vous voyez je vais fermer le dossier attendez je vais fermer celui-là stop share voilà vous voilà là vous me voyez c'est moins intéressant que l'arbre oui je suis carrément dans un autre dossier j'ai compris désolé de ce retard c'est pas ça du tout alors je vais aller c'est ça grave sinon vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure j'avais un problème technique moi aussi vous pouvez partager votre écran au lieu de partager le voilà là vous l'avez ? pour l'instant non je crois que vous avez le même problème que j'ai eu tout à l'heure il me semble sinon vous pouvez essayer de faire un partage écran global pas partager juste le fichier quand vous allez dans le chair vous faites dans le chair vous tapez partager l'écran moi je le vois et vous vous le voyez pas ouais j'ai eu mon problème tout à l'heure bon alors je vais annuler le truc et je recommence tout je partage l'écran screen partage screen comme ça on verra ce que vous voyez ça on a l'habitude on sait que vraiment des choses que nous ne voyons pas pardon on a l'habitude on sait que vous voyez des choses que nous ne voyons pas dans vos corps c'est bien de garder le sens de l'humour donc on est tous étudiants quand vous faites le partage Rav dans le partage vous mettez screen au lieu de mettre le fichier mettez screen là on voit votre photo en fait ça va partager tout ce que vous voyez on a qu'à nommer tout simplement l'arbre plutôt que de le voir là vous avez repartagé les fichiers je sais mais parce que je cherche le fichier c'est dommage que je ne sois pas très fort dans tous ces domaines là ça marche toujours pas là ? non on voit la page des dossiers incroyable alors je ne sais pas je ne sais pas quoi faire vous avez qu'à nommer c'est dommage j'ai eu le problème c'est de faire partager au lieu de faire partager le fichier quand vous mettez share vous mettez share screen là où il y a normalement votre photo il y a marqué you are screen sharing il y a marqué oui ça mais on voit on voit le fichier donc quand vous avez share vous avez plusieurs options de partage prenez la première option qui est le partage du screen de l'écran comme ça tout ce que vous voyez on le verra là on voit ce que vous voyez en arrière on voit tout vous voyez là ? on voit pas en entier il faut juste faire un zoom un petit peu en arrière j'ai compris maintenant on voit votre écran là on voit vous dès que vous ouvrez le tour maintenant on voit ce que vous voyez normalement si vous avez fait le partage maintenant on voit l'arbre je veux agrandir l'arbre je vais l'agrandir voilà très bien on voit tout le haut de l'arbre le bas ok c'est bon là ? c'est bon tout ce que vous voyez on voit ok alors on va commencer on a un petit peu perdu du temps voilà alors il faut comprendre que en fait le langage de la Kabbalah le mot Kabbalah en hébreu veut dire monde parallèle Hakbalah les Hakbil c'est-à-dire voir les choses dans un monde parallèle un degré parallèle ce qui veut dire qu'en réalité j'ai plusieurs manières de lire le même texte initial autrement dit je peux lire un texte dans le sens de l'écrit et je peux transformer tout ce que je lis en Sfirot ou en Partzoufim ce sera toujours la même le même sujet mais avec une approche différente d'accord c'est comme si quelqu'un qui parlerait en lettres et bien il dirait Aleph Bet et la même personne parlerait en chiffres va dire un deux donc on parle du même sujet mais avec des poids différents puisque le Aleph c'est toujours un et le Bet c'est toujours deux il y a aussi ici une traduction un monde parallèle au texte de la Torah et je peux très facilement prendre le texte de la Torah et tout simplement parler en Sfirot au lieu de parler du texte de la Torah je vais tout simplement lire des sphères donc à chaque fois que je verrai Yosef dans le texte de la Torah je pense à une certaine Sfirot à chaque fois que je verrai Yosef Moshe Rabbeinu Aaron Abraham Yitzhak Yaakov en réalité tout est un ensemble de Sfirot c'est très simple c'est le même langage mais différent avec d'autres codes et donc il suffit d'apprendre ce langage et en apprenant ce langage on parle un langage parallèle au texte de la Torah toujours la même chose et je dois être capable de lire ou bien avec des sphères ou bien avec des lettres ou bien avec des couleurs ou bien avec d'autres notions vous comprenez qu'on parle toujours du même sujet différemment et ça c'est très très intéressant c'est très important ça veut dire que si aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un scientifique le scientifique ne connait pas mon langage de Kabbalah alors lui il va me parler avec des notions à lui de science mais étant donné que les notions de science correspondent à des notions aussi de Kabbalah et de texte de la Torah il s'agit juste d'un autre langage qu'il suffit que j'apprenne et une fois que j'ai appris ce langage de science et bien je sais que telle façon de dire en science ça me donne dans la Kabbalah je ne sais pas moi un partouf ou une sphéra donc la même chose je dois être capable de parler avec n'importe qui tout en gardant mon langage vous avez compris et à nous d'apprendre les différents langages qui se trouvent dans l'univers c'est très important de savoir différents langages et donc nous allons dire comme si on parlait une autre langue mais en réalité il faut apprendre cette langue alors la genèse en français c'est Bereshit quelqu'un qui ne sait pas les deux langages elle va être paumée mais si je connais et le français et l'hébreu je vais dire ou bien Genèse ou bien Bereshit et je sais que je parle des mêmes notions là vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue c'est tout donc je suis là en train de vous faire un nouvel ulpan un ulpan qui au lieu de dire par exemple Bereshit vous allez dire Chochma parce que le mot Reshit veut dire Chochma dans la Kabbalah quand on va vous dire Bria Bara vous savez que c'est Bina et ainsi de suite dans tous les degrés donc il faut tout simplement apprivoiser ce nouveau langage et au fur et à mesure il entrera dans votre conscience et vous allez commencer à pouvoir l'utiliser différemment qu'un langage de texte de la Torah simplement alors maintenant par exemple je vous donne tout ce qui se trouve dans le monde de la base de toutes ces sephirotes on appelle ça l'arbre sephirotique c'est-à-dire Hatzilut on appelle le monde Hatzilut parce que c'est le monde de l'émanation le premier monde on va dire dans lequel l'infini béni soit-il a décidé par sa volonté infinie de descendre vers nous et donc lorsqu'il descend vers nous nous on va schématiser cette descente bien entendu ces sephirotes n'existent pas dans l'espace il n'y a pas des bulles il n'y a pas tout le dessin que vous voyez devant vous c'est un dessin au niveau de l'esprit vous comprenez bien c'est tout simplement une façon de comprendre schématiquement comment l'infini descend vers le fini et donc nous sommes obligés de schématiser pour que ce langage devienne un tout petit peu plus humain parce que si je reste avec des notions qui me dépassent et bien je ne pourrai jamais développer un sujet quelconque et c'est ce que dit la Torah même au niveau du texte de la Torah d'Ibra Torah qu'il shon b'nai Adam la Torah a parlé un langage humain ça veut dire que Dieu nous raconte une histoire et moi je dois savoir en quoi cette histoire me touche aujourd'hui d'accord alors elle me parle un langage humain la même chose dans la Torah vous pouvez vous tromper c'est pas parce que vous comprenez le texte de la Torah que vous comprenez ce qu'il veut dire par exemple hier lorsque Yehuda et Yosef se sont rencontrés si vous laissez cette rencontre à l'extérieur de vous comme deux personnages qui se sont rencontrés là-bas au temps biblique et bien vous n'avez rien compris vous avez compris ce que je suis en train de vous dire alors vous avez compris le texte c'est sympathique l'histoire du passé c'est encore plus sympathique mais ce qui n'est pas du tout sympathique c'est que tu n'as pas compris que Yosef et Yehuda se trouvent à l'intérieur de toi alors est-ce que en toi tu as fait cette rencontre c'est ça le problème savoir ce qui s'est passé dans l'histoire d'accord mais ça c'est l'histoire que papa m'a racontée mais si je n'ai pas compris que papa voulait me faire passer un message et bien c'est dommage je vais rester avec l'histoire à l'extérieur de moi étrangère à moi c'est clair ce que je suis en train de vous dire étant donné que la Torah n'est qu'une n'est qu'une n'est n'est qu'une prophétie et bien elle ne vient pas me raconter des histoires inutiles elle vient me raconter des histoires qui me touchent puisque la prophétie doit s'appliquer en moi à toutes les générations aujourd'hui moi je suis une des générations donc la Torah qui a été donnée à tel moment écrite à tel autre moment doit me parler aujourd'hui aussi sinon ce n'est pas une prophétie et si la Torah n'est pas une prophétie bien je n'ai pas à y croire je n'ai pas à la prendre comme clé mais les sages nous disent que la Torah c'est la parole divine à l'homme à toutes les générations donc le travail à faire et à fournir c'est exactement ce que je suis en train de vous dire est-ce que vous avez par exemple fait ce travail de transformer de traduire tous les frères dans votre personne est-ce que vous avez trouvé votre ménaché est-ce que vous avez trouvé votre zvouloun personne ne fait ça mais on passe tous à côté de la plaque alors on parle de personnages comme dans une bande dessinée il y a tel personnage mais quand je ferme le livre et bien tous les personnages sont écrasés dans le livre qu'est-ce que ça m'a fait alors la Torah n'est pas du tout pour ça la Torah vient me dire quand tu parles d'un personnage et bien c'est ce même personnage que tu aimantes en toi si je prononce le nom de Yaakov en moi la parcelle la partie qui s'appelle Yaakov doit maintenant éclairer vous avez compris maintenant je prends cet arbre séphirotique que vous avez devant les yeux mais c'est exactement pareil quand je dis par exemple Yaakov et bien il y a vous voyez ma flèche là imaginez-vous que ça ça s'allume c'est des boutons dès que je dis Yaakov il est là et bien vous avez un bouton qui s'allume je parle de Abraham il y a le chesed qui s'allume vous comprenez ce que c'est que les urim et les tumim lorsque le Kohen avait un pectoral et bien chaque fois qu'on parlait d'un langage il y a un degré qui s'allumait ça veut dire que tu es en train de toucher ce point dans l'univers ce point en toi-même est en train de s'allumer si Yaakov est triste dans la Torah et qu'il n'arrive pas à exprimer sa vie et bien pendant toute la lecture où Yaakov est triste parce que Yosef est parti et bien c'est tout simplement parce que vous voyez ce trait d'union entre Yaakov qui est représenté par la Sphira de Tif et Yosef qui est là représenté par le Yesod et bien ils ne sont plus en contact alors s'ils ne sont plus en contact Yaakov se trouve dans un mal-être dans un malaise c'est terrible et bien je dois ressentir moi ce malaise ce mal-être et quand les frères vont se rencontrer et bien Yosef est là il va rencontrer Yehuda regardez il est là donc en réalité le Yesod et la Malchut vont se rencontrer étant donné que le Yesod regardez il prend en compte tout ce cercle donc c'est le Vav du nom d'Hachem et bien il va se relier au He du nom d'Hachem voilà la rencontre de Yéhuda et de Yosef Yosef et Yéhuda c'est les deux dernières lettres du nom d'Hachem voilà Yosef voilà Yéhuda ça veut dire que j'ai complété le nom j'ai écrit enfin Yud Ke Vav Ke il me manquait Vav Ke j'avais Yud puisque c'est des degrés qui nous dépassent complètement ici je l'ai appelé Olam Abba vous voyez Yud Ehe Olam Abba ça ne dépend pas de mes actions ça ce qui dépend de mes actions c'est ce qui est Shayahut la Olam Aze donc toute cette partie qui fait partie de ma vie donc Vav c'est Tiferet Yaakov mais nous avons expliqué que ça c'est l'écrit de la Torah maintenant au niveau des Sphirot voici la Sphira qui va sortir de Tiferet Yesod je répète dans un langage Sphiratite voici les engendrements de Tiferet Yesod c'est pareil je vous ai dit la même chose deux fois là j'ai utilisé des noms là j'ai utilisé des noms de codes qui s'appellent des sphères et une fois que Yosef puisqu'il est l'engendrement de Yaakov et qu'Yaakov représente tout ceci la lettre Vav donc lui il va représenter un part-souf qui s'appelle Zéir Anpin Zah et bien Zéir Anpin par où il se termine par Yosef donc Yosef c'est le dernier 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 avant de rejoindre en Baha Yehuda alors le texte de la Torah va me dire un texte par exemple une phrase Velo yachol Yosef leit apek Alkola'om dim'alab Yosef ne peut plus se retenir se contenir parce qu'il y a trop de force au-dessus de lui mais les voilà il n'en peut plus il va éclater il est obligé de faire passer donc qu'est-ce qu'il dit Yosef il dit ça y est je suis obligé le temps est arrivé que j'ouvre la porte et donc quand j'ouvre la porte qui je vais voir en face de moi Yehuda et donc Yosef va se révéler à Yehuda et donc avec tous ses frères donc je suis en train de vous parler deux langages différents simultanément si vous avez des questions posez-les parce que c'est très important de comprendre ça alors plus on descend plus on est à l'extérieur vous voyez Hitsoniut là on est déjà en dehors du corps les Bar Migoufa ça veut dire que quand on parle de Netzach Hod et Yesod c'est comme si on parlait de Moshe de Aharon et de Yosef c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces forces-là pourquoi on les appelle les Bar Migoufa en dehors du corps mais ça veut dire que ce sont des sphères ou des personnages selon comment tu parles qui sont là pour extérioriser pour mettre ce qui était Pnimiut dedans Hitsoniut dehors voilà donc Dieu va choisir Moshe parce que Moshe arrive à exprimer ce qu'il y a dans la pensée divine intérieure c'est tout et donc si tu es Ken si tu fais partie de ces personnes qui sont capables d'extérioriser les choses et bien tu vas devenir un enseignant parce que qu'est-ce que fait l'enseignant il va prendre des notions très 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 profondes il va te les descendre 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 au niveau de ce que tu peux comprendre entendre par ton intelligence humaine j'écoute la question donc ce qu'on a compris c'est qu'à chaque fois qu'il y a entre autres tous les différents personnages de prénoms qu'on a parlé la traduction c'est les Sphiroths par exemple exactement ma question c'est pour Achel le Véla etc les Mahots plus ou moins on a aussi compris mais j'ai envie de dire Myriam par exemple on n'a jamais parlé à quoi ça correspond ce qu'elle a traduction c'est la même chose Myriam en réalité c'est elle qui va donner naissance à Moshe on va dire comme ça même si c'est pas elle qui l'a accouché qui l'a mis au monde mais en fait c'est elle qui l'a protégé donc si Myriam a protégé Moshe c'est qu'elle est de la même tendance que lui mais à la source d'abord elle est plus vieille que lui donc elle est au-dessus de lui donc au niveau des Sphiroths on va chercher un côté féminin qui va être à la source de Netza de cette éternité et bien c'est très simple au niveau des Sphiroths on va parler de Bina donc elle est ici c'est à dire est-ce que vous avez mis les féminins en rave parce que je vois c'est écrit Zachar non Zachar Zachar c'est ici ok où sont les féminins Femina Senekeva Nukba ici tout le bas et en haut là vous voyez il y a un trait rouge qui sépare qui fait la différence entre l'a et le bas parce que ça c'est Pnimiut et ça c'est déjà Gouf et Hitsoniut donc à l'intérieur le côté masculin il se trouve ici donc ça c'est le Moshe vous voyez il est là mais à sa source il est là et bien pour que Moshe se dévoile il faut un côté féminin donc Ima la voilà donc la lettre Ré donc Myriam se trouve ici elle est cachée ici c'est elle qui va révéler Moshe qui se cache dans la Chochma et donc elle va faire en sorte de protéger Moshe grâce à elle Moshe va se faire voir entre guillemets dans le bon sens du terme pas à la française si on peut voir un jour Moshe c'est grâce à Myriam donc c'est toujours grâce à un côté féminin que tu peux voir l'homme qui se cache à l'intérieur ok donc devant et pas derrière devant chaque homme se cache une femme pas derrière devant parce qu'en réalité c'est la femme que tu vois c'est le côté féminin que tu vois même si tu vois un homme tu vois son côté réalisé donc c'est déjà un côté féminin non moi je dis toujours que derrière un grand homme il y a une plus grande femme alors moi je dis que c'est avant devant le grand homme parce que ce que tu vois ce que tu vois c'est le côté féminin qui a bien voulu se dévoiler donc même quand tu vois un homme tu vois le côté féminin donc révélé de lui ok ok alors je recommence Hatzilut c'est le monde premier en bas de Hatzilut quand on a fini Hatzilut il y a regardez Bria Yetzira et Asiya ce sont des mondes qui sont déjà dehors mais le système de base si on ne vous dit pas où on parle sachez que c'est toujours dans Hatzilut c'est-à-dire je parle de la matrice de base si j'ai compris la matrice je vais comprendre ce qui se passe après dans les répercussions dans Bria Yetzira et Asiya et plus bas encore Olamaze d'accord le monde dans lequel nous sommes il est encore plus bas que tout ça donc quand on est en train de parler des sphères on est en train de parler de la racine de notre monde pas directement notre monde c'est pour ça que j'ai mis ici Chayachut la Olamaze c'est-à-dire ce qui correspond à notre monde mais en haut c'est Olamaba c'est-à-dire ce qui correspond au niveau de l'esprit des choses alors je refais un récapitulatif assez rapide de tout vous avez dix sphères c'est pour ça que le Da'at je ne l'ai pas entouré par un cercle Keter Chochma Bina ces trois premières sphirotes ou bien Chochma Bina Da'at que vous appelez Chabad ce sont les trois premières sphirotes qui correspondent à l'intériorité des choses chez nous chez l'homme c'est le côté de la pensée à l'intérieur de ça ce n'est pas encore le monde révélé donc on appelle ça Olamaba c'est le monde de la pensée des potentiels est-ce qu'on prend compte aussi des des regachotes dans ce non non pour l'instant c'est non ici le regach va commencer au niveau du gouff ok gouff d'accord ici on est dans les mochines on est dans le cerveau de papa mochines des abbas parce que au niveau de la sphère elle s'appelle Chochma mais au niveau de son partzouf et je vous ai dit que partzouf c'était une forme qui englobe plein plein de sphirotes et bien on va l'appeler papa la même chose Bina c'est une sphère mais au niveau de son partzouf on va l'appeler Ima la même chose ici on a plusieurs sphirotes reset gvouat tout ça c'est des sphirotes mais au niveau du partzouf on va l'appeler Zeirantin et la même chose ici la malchoute c'est une sphira mais au niveau du partzouf on va l'appeler Nukba la femelle donc je reprends nous avons 10 sphirotes mais nous avons combien de partzoufis 1 1 Arir 2 Abba 3 Ima 4 Zeirantin 5 Nukba donc nous avons 10 sphirotes mais 5 partzoufis pourquoi ? parce que certaines sphirotes ne sont pas assez grandes pour devenir un partzouf comme le chesed il a besoin de la gvouah il a besoin de la tiféret il a besoin de netzah il a besoin de hod il a besoin de yesod pour que tout ceci devienne un partzouf alors qu'en haut Chochma à elle seule est déjà un partzouf qu'on appelle Abba Bina à elle seule est déjà un partzouf qu'on appelle Ima à quoi ça me sert de parler de partzouf quand je veux parler d'une notion plus large quand je veux parler d'un degré qui englobe toutes les sphères tous les détails je ne parle plus donc de détails de sphirotes je parle d'un partzouf exactement comme mon partzouf mon visage quand je veux parler de mon visage c'est englobant tout les yeux le nez les narines les oreilles la bouche les dents tout donc je ne rentre pas dans les détails je parle du partzouf parce que je veux parler de quelque chose d'englobant donc partzouf égale englobé séphira sphère veut dire unité précision individualité vous êtes avec moi mispar c'est tout donc il y a ici une structure générale qui est sur trois bases c'est à dire le côté droit vous le voyez ici le côté gauche vous le voyez ici et la centralité pourquoi j'ai besoin de trois lignes comme ça parce que tant que la structure n'est pas triangulaire de cette manière là elle ne peut pas tenir elle va exploser imaginez-vous qu'il n'y avait qu'un seul trait c'est à dire que toutes les sphères sont dans une seule ligne le kéter la chokhmah en dessous la bina en dessous le chesed en dessous tout ça sur une seule ligne mais si il y a une des sphères qui est malade qu'est-ce qui se passe toute la ligne est malade il n'y a plus rien qui marche alors qu'ici si j'ai le côté gauche qui ne va pas bien il y a le côté droit pour le protéger si la centralité est déséquilibrée je peux arranger avec la gauche et la droite ça veut dire que dans un monde où il y a trois degrés d'évolution et bien il y a possibilité de faire un petit coup comme en électricité imaginez-vous que toute votre maison elle soit sur une seule ligne dès que vous avez une lampe qui éclate toute la maison est éteinte on est d'accord alors que si vous avez un schéma parallèle c'est ce qu'on appelle en électricité un montage parallèle et bien même si vous avez un endroit qui a sauté c'est juste un endroit alors il va peut-être se faire sauter ça et encore une lampe dans une autre chambre mais tout le reste marche donc vous changez le fusible de cette ligne droite de cette ligne gauche et donc toute la structure ici est une structure intelligente pour nous montrer en fait que le monde doit avancer de cette manière-là comme je vous l'ai dit dans la Torah que les acteurs ne sont pas extérieurs bien là aussi ils sont les acteurs Abraham c'est Chesed Yitzhak c'est Gvoura si c'était qu'un schéma et quand on va finir le cours vous finissez et vous terminez ce schéma c'est pareil ça ne vaut rien mais quand vous allez comprendre que tout ce schéma c'est vous ça change tout et les kabbalistes qu'est-ce qu'ils nous demandent à chaque fois que tu vas commencer la Hamida tu vas regarder ce schéma en entier et tu vas te dire voilà toutes ces sphirots maintenant que je vais appuyer sur les boutons parce que quand je vais dire Baruch Atta Hashem Chone Nadat je suis là Baruch Atta Hashem Goel Israël je suis là Baruch Atta Hashem Mekabet Nitra Amo Israël je suis là ça on ne l'a pas encore appris mais je vous le dis d'avance ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans une des bénédictions que vous avez dans la Hamida vous êtes en train d'appuyer sur une lampe c'est comme si vous appuyiez sur des réseaux à l'intérieur de vous-même c'est tout comme dans une application de téléphone j'ai une question comment en fait ce qui est troublant c'est que par exemple Yehuda si j'ai compris Yehuda il repose sur Moshe et Aaron alors que ce n'est pas chronologique tout à fait on s'en fiche de la chronologie pour l'instant même la Torah elle le dit il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah parce que si vous êtes coincé avec la chronologie ça veut dire que l'histoire vous importe mais vous n'avez pas compris le sens profond de cette histoire d'accord tout est toute espirance c'est aussi notre corps exactement et notre esprit et notre corps et notre pensée et nos paroles ça se répercute à tous les étages ce que je ne comprends pas c'est la malroute elle est tout en bas parce que la malroute c'est le dernier vase qui recueille tout ce qu'il y a eu au-dessus d'elle pour la recevoir la malroute ça vient du mot clé méchil méchil celui qui est capable de contenir pour contenir il faut que je sois à la fin voilà je vais vous donner une clé dans quel paracha nous allons être ce shabbat qui vient ok c'est la combien au niveau du livre de Bereshit la première la milieu ou la dernière ah c'est la dernière donc quelle sphira vous allez lui donner ben malroute exactement vous avez compris donc ça veut dire que la paracha de Vayechi elle va jouer le rôle de quoi de révéler toute la pensée divine qui était dans quel paracha Bereshit tout à fait vous avez compris ça veut dire que je vais maintenant dans ce que je vais voir dans paracha de Vayechi je peux savoir rétroactivement ce que Dieu avait dans sa pensée initiale quand il a créé le monde pas moins que ça pas moins que ça et qu'est-ce qu'il voulait Dieu que toute sa création arrive où en Égypte c'est-à-dire dans les oubliettes pour que là maintenant va commencer une nouvelle structure maintenant imaginez-vous qu'il y a une nouvelle page qui va commencer la semaine d'après qui va s'appeler et qui va faire apparaître quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé encore quoi le peuple d'Israël jusqu'à maintenant tout ça c'était au niveau des individus donc on termine Malchoud Vayechi le monde des individus et la semaine d'après on va commencer le monde de la nation de la nation je pars chez moi vous avez compris maintenant comment ça marche c'est aussi simple que ça j'essaye de vous le faire le plus simple possible très beau très beau alors je voulais dire quelque chose il y a 4 ans je m'étais inspirée justement de l'arbre des séphirotes pour 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 faire une conférence sur le fait que c'était nous que c'était nous la personne entière mais aussi que ça contenait le processus des 5 phases du couple je m'étais lancée dans cette aventure en développant le lien entre les séphirotes et le processus du couple c'est pareil c'est exactement pareil de l'individu mais aussi du 2 donc de la cellule couple tout à fait j'ai trouvé je suis allée du haut vers le bas et il y a quelqu'un qui m'a dit dans la conférence une personne qui était présente qui m'a dit mais d'habitude on va du bas vers le haut je dis moi je vois plutôt logique d'aller du haut vers le bas pas du tout on va toujours du haut vers le bas je vous l'ai déjà dit le judaïsme n'est que du haut vers le bas c'est à dire de l'intériorité vers l'extériorisation oui mais lui il me disait bon c'est un écrivain et juif il me disait l'inverse alors je dis pour moi c'est très logique que ça soit du haut vers le bas c'est même pas pour vous c'est même pas pour vous si ça commence du bas vers le haut ça veut dire que ça commence par ma subjectivité mais bien sûr donc ce n'est plus du judaïsme c'est une religion le judaïsme ça vient de l'objectivité divine donc ça vient toujours du haut vers le bas ça peut être autrement et là vous avez Abba voilà le couple Abba et Ima oui c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai développé et d'ailleurs le fils va être le prolongement du père donc le Vav et la fille telle mère telle fille ce sont les mêmes lettres donc vous avez une famille entière Yudke Vavke ok merci d'accord donc toute la Torah doit être comprise comme ça quand on veut étudier la Kabbalah donc la Kabbalah ce n'est pas quelque chose de nouveau on n'apprend pas à voler on n'apprend pas c'est du grand n'importe quoi c'est de l'ignorance c'est tous les gens qui ne comprennent rien la Torah est un nouveau langage parallèle à celui que tu as l'habitude de développer depuis que tu es petit garçon et petite fille c'est tout apprends ce langage et tu vas comprendre en réalité les ramifications maintenant je vais vous donner des exemples parce que tous c'est des exemples parce que vous les connaissez ces exemples Abraham est là d'accord Chesed maintenant si je dis par exemple dans la Hamida Baruch Ata Hashem Elohein Umelecha Olam Elohe Abraham c'est plus Abraham c'est Elohe Abraham donc c'est quel sphira ? Chochma exactement celle qui est juste au-dessus donc chez les Kabbalistes dans vos livres vous allez voir marqué là-bas donc Elohe Abraham Chochma quand on va vous dire Elohe Yitzchak pas Yitzchak Elohe le dieu d'Yitzchak donc au-dessus de Yitzchak c'est Bina Bina vous avez compris ? Ve Elohe Yako Dat ou Keter c'est pareil vous avez compris ? mais si je vous dis Abraham Yitzchak et Yaakov et bien c'est Chesed Gura est différent maintenant si je vous dis les enfants d'Abraham Yitzchak et Yaakov au niveau énergétique et bien c'est Netza Chod et Yesod Moshe Aaron et Yosef et si je vous dis la fille qui va tout 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 recevoir c'est toujours Malchut et donc elle on va l'appeler Rachel et donc Rachel on l'appelle Aker et Abait Ikar Abait l'essentiel de tout l'édifice qu'on est en train de construire ici et sa soeur elle est là elle s'appelle Bina pardon comment elle est reliée à Yéhouda et bien Malchut c'est la même chose que Yéhouda puisque la force de la royauté c'est celle que Yéhouda va donner va révéler le Hariza nous dit que Yéhouda et tous les frères d'ailleurs sont du côté féminin tous ce sont des femmes hommes ou des hommes femmes seul Yosef et du côté masculin très bizarre maintenant je vous change de langage on prend les fruits que vous avez chez vous à la maison des fruits que vous mangez et c'est la même chose tous les fruits que vous allez acheter au marché se sont du côté féminin sauf un fruit qui est du côté masculin la pomme vous avez compris comment je peux vous changer d'un langage à un autre et on parle toujours de la même chose maintenant vous voulez que je vous parle en couleurs c'est pareil toutes les couleurs se trouvent ici 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 tout ça c'est des couleurs ici c'est la dernière dernière des couleurs celle qui contient le tous et qui absorbe le tous le noir ou bien le rouge qui sèche et qui devient noir comme le sang quand il se coagule il devient noir les khachamis nous disent dans le langage de l'agmara le noir c'est un rouge qui a séché c'est tout alors je vous ai parlé en personnage je vous ai parlé en fruits vous voulez que je vous parle en légumes c'est pareil vous voulez que je vous parle en couleurs c'est pareil vous voulez que je vous parle en énergie c'est pareil seulement c'est des langages différents et parallèles donc Kabbalah vient du mot parallélisme Akbalah apprend le parallélisme c'est tout ce sont les barres parallèles la couleur qui contient toutes les autres c'est pas le blanc par rapport au prisme non le blanc c'est la racine de toutes les autres et c'est Bina Bina elle est l'orlamaba donc elle est blanche je vous ai rappelé blanche neige et les sept nains d'ailleurs on l'appelle blanche neige dans la Kabbalah Talgahivara la blanche comme neige et en bas c'est notre monde 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 les voilà les petits sept nains et chacun d'entre eux il a un caractère celui-là c'est le grincheux Gvoura celui-là c'est le gentil celui-là c'est l'équilibré celui-là il est malin celui-là il est beau celui-là il fait tout passer c'est le seul qui sait parler entre guillemets et donc il va faire passer au dernier et bien c'est exactement toute notre façon de faire et tout ceci se trouve à l'intérieur de moi de toi de toi elle de toi lui pareil habituez-vous à tout ça petit à petit vous allez comprendre tout simplement que vous êtes en train d'apprendre un langage parallèle c'est tout question ou bien on termine pour aujourd'hui ok j'espère que tout est clair de toute façon petit à petit je sais pas donnez-moi un mail je vous l'envoie et vous l'envoyez entre vous je sais pas comment faire on peut avoir maximum j'allais dire ouais par le mail envoyez-moi un mail alors voilà j'envoie ça à Rabi Haakov Zerbi et il va l'envoyer à tous puisqu'il a vos mails moi je n'ai pas à tout le monde ok apprenez ça par coeur la semaine prochaine interrogation orale je vous vois je peux vous demander voilà je vais demander par exemple à Nili Nili quel est le représentant de Elohe Yitzhak c'est tout il faut qu'elle me réponde tout de suite Anne Yéoudite Myriam tous je vous vois ne vous inquiétez pas donc je vais me faire un degré et même ceux qui ont quitté la caméra parce qu'ils sont à côté je vous les vois aussi Elia Ougaletto il est là sans être là Ken Edouard il est là très 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 assidu monsieur Nakash et ainsi de suite Hannah Ifergon et Evelyne Garibaldi et vous êtes tous devant moi donc je vais vous interroger Benzra Tachem donc si je ne comprends bien pour la semaine prochaine il faut réviser Blanche-Neige avec le Rav Serki le Rav Serki on avait l'habitude du Petit Prince et maintenant il n'y a pas sa Blanche-Neige il n'y a pas de soucis le Rav Serki tâtaire la Rav la Kerouk de la Rav sur la Rav tout tâtaire Tâire tout la Rav Sous-titrage ST' 501